Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 8 L'Hebdo, l'émission qui revient sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Voici les titres de ce vendredi 25 septembre. Jeudi 24 septembre, Pôle emploi Yvelines a organisé l'événement Place de l'emploi et de la formation à Mantes-la-Jolie, une rencontre entre ses équipes et les jeunes issus de quartiers prioritaires. La ministre déléguée à la ville Nadia S. y est rendue pour une table ronde. De nouveaux centres de dépistage de la Covid-19 dans les Yvelines, une manifestation de collectifs féministes en soutien à une victime présumée de viols ou encore l'ouverture de la centième foire de Château. Voici ce qui a fait l'actualité cette semaine. Notre entretien de la semaine, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice. Il a transformé la France andacieuse en mouvement politique. Un changement de statut annoncé à Saint-Germain-en-Laye, mardi 22 septembre. Mais avant cela, ce vendredi matin, les agriculteurs franciliens ont exprimé leur ras-le-bol. Ils se sont rassemblés dans divers points de la région pour déverser les dépôts sauvages qu'ils découvrent régulièrement dans leurs champs. Déchets ménagers, matelas, plastique, amiantes, gravats sont les principales ordures retrouvées par les agriculteurs. On écoute David Vallée, céréalier à son champ, présent ce matin à Rambouillet, au micro de Patrick-Jacques de Dixmude. Les déchetteries sont payantes pour les artisans et les horreurs d'ouverture sont... C'est un peu compliqué quand ça ferme à 15h ou que ce n'est pas ouvert tous les jours. Les gens, plutôt que de les emmener en déchetterie et de s'emmerder, ils les emmènent et nous les déposent là où il y a de la place. Donc dans nos champs ou dans les chemins communaux. Et notamment, il y a des fois où il y a des communes qui demandent à ce que ça soit carrément les paysans qui les enlèvent alors que c'est sur des endroits communaux. Comme je vous le disais, Pôle emploi Yveline a organisé jeudi dernier une rencontre entre ses équipes et les jeunes issus de quartiers prioritaires de Mantes-la-Jolie. Pour l'occasion, une table ronde était organisée en présence de Nadia Hay, la ministre déléguée en charge de la ville. Reportage de Justine Brazier et Marie Pantra. Job dating, stand d'orientation, rencontre avec des organismes de formation et découverte des métiers du numérique. De nombreux ateliers se sont installés au pied du quartier Le Valfouré à Mantes-la-Jolie. L'idée pour Pôle emploi, aller à la rencontre directe des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. C'est important pour Pôle emploi parce que ça permet aussi de savoir ce dont ils ont besoin. Et donc nous, en termes d'accompagnement, on parle beaucoup d'accompagnement personnalisé. Donc le fait de connaître leurs attentes, ça permet aussi à nos conseillers d'adapter l'accompagnement qu'ils ont à faire avec eux. Nouhou est venu pour trouver un emploi ou une formation. Il a déjà trouvé quelques entreprises qui peuvent l'intéresser. C'est important parce que je me suis arrêté à mon bac et il me faut en fait financer mon permis et tout ça. Et le permis aussi, ça ouvre des portes pour trouver un emploi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi. Pour l'occasion, Nadia Hay, la ministre déléguée en charge de la ville, a rencontré des jeunes présents sur place. Là, je cherche dans une formation en marketing digital web. Et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Elle a participé à une table ronde concernant l'orientation et l'emploi des jeunes des quartiers prioritaires. Il existe pléthore de dispositifs qui sont mis en place et que nous mettons davantage en place dans le cadre du plan de relance. Mais qu'on s'inscrive aussi dans une logique de parcours pour qu'on puisse trouver une solution pour tous les habitants de nos quartiers ou pour tous les jeunes. Dans les Yvelines, au deuxième trimestre de 2020, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans s'élève à plus de 9 300 jeunes. Revenons maintenant sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. Mardi, nous vous parlions des files d'attente qui s'allongent jusqu'à 10 jours pour connaître les résultats des tests Covid-19, parfois compliqués à réaliser. Pour faciliter leur accès, l'agence régionale de santé Île-de-France installe 20 nouveaux centres de dépistage à travers la région, objectif atteindre les 10 000 tests journaliers. Deux centres se sont d'ailleurs installés à Mont-la-Jolie et à Trappes. Mélanie Poquet et Célia Gatsongo se sont rendus dans le second. Quelques minutes d'attente avant d'être testé. Depuis lundi 21 septembre, Trappes accueille un centre de dépistage et de diagnostic Covid. D'ici trois semaines, le laboratoire espère réaliser 500 tests quotidiens. L'espoir qu'on a tous, et c'est à la volonté de l'ARS, qui est vraiment de faciliter l'accès au prélèvement dans des délais courts pour les personnes prioritaires. Les personnes prioritaires, c'est vraiment celles qui seraient susceptibles de propager l'épidémie. Parce qu'elles sont positives et parce qu'elles sont en contact avec des gens. Cinq opérateurs de saisie et trois infirmières permettent un rendu de résultats sous 24 heures. Le centre est ouvert 6 jours sur 7. Il est accessible sur prescription médicale ou pour les personnes contactées par l'ARS ou la Sécurité sociale. On a détecté hier qu'il y a des signes de Covid. Mais en fait, c'est une rhinopharyngite comme tous les ans. Donc par précaution, comme il est asthmatique. Donc on préfère faire le test du Covid en fait. On fait des permanences et on a les résultats assez rapidement. Donc moi, ça m'intéresse pour retourner en cours le plus vite possible. J'ai des symptômes, j'ai eu de la fièvre. Voilà, donc du coup, juste par mesure de précaution, je suis venu faire le test. Un deuxième centre est installé à Mantes-la-Jolie. D'ici 15 jours, ce sont 20 sites qui testeront sur toute la région francilienne. Pour la semaine du 7 au 13 septembre, un peu plus de 6% des personnes testées ont été déclarées positives. Le département est classé en zone active de circulation du virus. Justement, comme le disait Mélanie, les Yvelines sont d'ailleurs toujours en zone de circulation active du virus. Deux décès et 12 hospitalisations ont été comptabilisées jeudi 24 septembre dans les hôpitaux du département. Cette semaine, l'actualité nous a également emmenés à Versailles. À l'appel de plusieurs collectifs féministes, une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant la cour d'appel jeudi 24 septembre. Elles ont soutenu la mère d'une adolescente, Julie, venue demander à la justice que les pompiers accusés d'atteinte sexuelle sur sa fille soient jugés pour viol. Julie, on est là, on est là avec toi ! Les faits remontent à 2009. Trois pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sur la vingtaine impliqués, avaient été mis en examen pour viol sur mineurs. En juillet 2019, le juge a finalement décidé de requalifier les faits en atteinte sexuelle. C'est cette requalification que plusieurs collectifs féministes ont dénoncée jeudi 24 septembre devant la cour d'appel de Versailles, tout comme la relax des 17 autres pompiers. Ils sont venus également soutenir Julie, la victime, et Corinne, sa mère. On attend bien évidemment que les viols soient reconnus comme des viols, comme des crimes. C'est le combat de Julie, c'est de faire reconnaître ce qu'elle a subi, qui est un préjudice énorme. Aujourd'hui, elle est extrêmement fragile, elle était déjà avant, et ses pompiers le savaient. Pendant l'audience, le procureur a annoncé qu'il allait plaider pour le maintien de la requalification en atteinte sexuelle, ce qui a provoqué la colère des militantes féministes, dont une partie a pénétré dans l'enceinte de la cour d'appel. Elles en sont ressorties quelques minutes plus tard, à la demande de la mère de Julie, qui a accepté de s'exprimer à la fin de l'audience. On est épuisées, parce qu'on est restées dehors. C'était un peu frustrant, mais j'ai confiance dans nos avocats, dans ce qu'ils nous ont dit. J'ai un espoir, parce que la juge est nouvelle sur Versailles. J'espère qu'enfin, le dossier va être vu pour ce qu'il est, et non pas parce que ce sont des pompiers, parce que ce sont des militaires. Justice doit être rendue à Julie. La décision définitive sur cette requalification sera rendue le 12 novembre prochain. Et une nouvelle étape a été franchie pour le centre aqualudique de Morpa et Elancourt. Les maires Grégory Garastier et Jean-Michel Fourgousse ont signé le permis de construire à l'hôtel de ville de Morpa, vendredi 18 septembre. Le bâtiment prendra la place de l'ancienne piscine, un aboutissement de près de 5 ans de travail. Reportage de Justine Brasier. Castalia, tel sera le nom du nouveau centre aqualudique intercommunal de Morpa et d'Elancourt. Le permis de construire a été signé ce vendredi 18 septembre. L'événement marque le début des travaux. Coût total du projet, plus de 24 millions d'euros. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour s'il n'y avait pas eu la confiance entre nos deux villes amis, Morpa et Elancourt, et aussi avec l'ensemble de nos partenaires, puisqu'on a quand même été aidé financièrement de manière très importante, pas loin de 50% de financement public sur les 24 millions d'euros que représente le projet. On est enchanté bien sûr aujourd'hui de signer un peu plus l'engagement sur ce beau projet. C'est à l'image des nouvelles piscines qu'il va falloir construire sur l'ensemble du territoire. Le projet s'étend sur plus de 4000 mètres carrés avec 5 bassins sportifs, polyvalents ou encore aqualounge. Le bâtiment devrait consommer 20% d'énergie renouvelable. Il se veut écologique et tourné vers le futur. 5 bassins tout en inox, plus de carrelage. On aura aussi des matériaux qui seront adaptés pour durer dans le temps et nous coûter moins cher en entretien et en fonctionnement, et qui rend aussi la qualité de l'eau plus appréciable quelque part, mais aussi avec une capacité de filtration qui est complètement différente. C'est un projet qui fait la somme du progrès des différentes technologies pour gérer une piscine au moindre coût et avec plus de qualité. La première pierre du centre aqualudique sera posée fin octobre pour une ouverture au public en avril 2022. Notre entretien de la semaine, c'est Christian Estrosi, le maire Les Républicains de Nice. Il a transformé la France audacieuse en mouvement politique. Mardi 22 septembre à Saint-Germain-en-Laye. Créé en 2017, ce mouvement regroupe des élus locaux, de la droite modérée et du centre. Objectif pesé dans le débat politique sur des sujets comme la cohésion sociale, la sécurité ou encore la transition écologique, Patrice Carmouze est allée à sa rencontre. Christian Estrosi, le mouvement La France audacieuse a été lancé en 2017. C'était après un tremblement de terre politique, l'élection d'Emmanuel Macron. Quel est le tremblement de terre social ou sanitaire qui vous conduit aujourd'hui à le transformer en mouvement politique ? Je crois que la crise de la Covid, et notamment dès le printemps dernier, a démontré à quel point le gouvernement était démuni et dépourvu dans des compétences qui sont pleinement les siennes et qui, au trois quarts pourtant, ont été assumées par les collectivités locales à leur initiative, sans esprit polémique, dans un mouvement d'unité nationale, mais qui a été un révélateur. Le révélateur selon lequel, aujourd'hui, si on ne décentralise pas plus, si on ne partage pas plus de prérogatives entre le gouvernement et les collectivités, nous ne répondrons pas dans les principaux domaines où les Français ont des attentes que ça touche à l'insécurité, que ça touche à la transition écologique, que ça touche à la cohésion sociale, que ça touche à l'emploi. Ces attentes, au moment d'une crise sanitaire qui, sans doute, sera bousculée violemment dans les semaines à venir par une crise économique et une crise sociale qui va redoubler d'importance, c'est un message aussi adressé qui a vocation à fédérer des milliers de citoyens qui se reconnaissent plus dans l'action que nous menons sur les territoires que dans les grandes réformes nationales qui ont de moins en moins de lisibilité. – Dans cette matinée où il y avait la secrétaire d'État, vous disiez cette phrase, au fond, quand on est sur le terrain, on ne prend pas de posture politique. C'est un peu une phrase que vous pourriez répondre. – Je relève que la plupart des maires sortants qui ont été largement réélus au mois de mars ou printemps dernier, l'ont été sur la base de listes de dépassements, de rassemblements, naturellement où sont écartés les extrêmes, mais où on voit bien que la recherche est toujours de permettre à un plus grand nombre de représentations de nos concitoyens par rapport à leur expérience, leur vécu, d'être là pour mieux répondre aux attentes quotidiennes. Alors on est la France du quotidien. – Et quand vous dites qu'il faut une égalité entre l'exécutif et les collectivités locales, c'est quand même un tremblement de terre institutionnel. Parce qu'on voit bien, vous le disiez, il y a la crise des partis politiques, il y a les crises, quand il y a des élections législatives partielles, il y a 20% de votants, c'est-à-dire 80% d'abstention. – Prenons l'exemple des législatives partielles, pourquoi vous avez 20% de participation ? C'est peut-être aussi parce qu'on a le sentiment que cette élection ne permet pas à quelqu'un de désigner quelqu'un qui va poser sur l'action. Aujourd'hui, les Français sont inquiets. La politique les agace, parce qu'elle paraît trop partisane, trop politicienne. Et dans qui se reconnaissent-ils le plus ? Dans ceux qui agissent, dans ceux à la porte desquels ils peuvent frapper, dans ceux qui peuvent changer leur vie. Et nous changeons leur vie. On voit la vie des Français ne pas changer pendant plusieurs gouvernements d'affilée. Mais on voit ici ou là la vie de citoyens d'une ville, d'un village, changer parce que d'importants changements sont opérés à l'initiative de son maire et de ses élus locaux. Donc on est cette France qui peut, à partir de ces territoires, si demain il y a ce respect, cette considération, où nous sommes des représentants de la nation, pas plus mais pas moins que des parlementaires, et que nous ne sommes pas dans le commentaire mais dans l'action, qui peut permettre à la France de gagner les points de croissance de PIB qui lui font défaut. Une dernière question politique. Alors vous avez vous-même une préposition pour Emmanuel Macron, en tout cas vous avez appelé les Républicains ne pas avoir de candidat. Est-ce que c'est une position personnelle ou c'est une position qui engage la France audacieuse puisque la France audacieuse regroupe des gens qui sont de sensibilité différente, qui sont des partis ou pas de partilaires ? Je ne peux pas vous dire que le débat sur les présidentielles est prématuré et énerve les Français, c'est que la France audacieuse et tout sauf une écurie présidentielle est rentrée dans ce débat. Que je dise aujourd'hui que dans les moments de crise, il doit y avoir un dépassement et une volonté de rassemblement, mais où chacun de son côté doit faire un pas en avant pour le permettre, c'est une chose. Après vous dire ce que je ferai dans deux ans, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je n'ai pas apporté de soutien inconditionnel et de même que je n'ai pas de réponse, car ce que je souhaite c'est voir la France gouverner par la droite et le centre dans cet esprit de dépassement et de rassemblement et que naturellement chacun doit se prononcer. Je n'ai pas entendu toutes les réponses. Merci beaucoup Christian Stanzi. On reste dans la politique, mais cette fois-ci aux Etats-Unis, J-41 avant l'élection présidentielle. Pour les Américains vivant à l'étranger, le scrutin a déjà commencé. Un vote par correspondance avec différentes procédures en fonction de l'état de rattachement, c'est le cas pour deux Yvelinoises franco-américaines et leurs enfants qui vivent à Davron et Mareille-sur-Maudre. Un reportage de Nicolas Dandry. C'est un grand moment pour Trécy et Maya, sa fille de 18 ans. Elles viennent de recevoir leur bulletin de vote pour participer à l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Pour ces deux Yvelinoises, pas besoin d'attendre le 3 novembre prochain. Elles vont voter par correspondance. Cette année, c'était absolument primordial d'être sûre de pouvoir voter à temps pour les élections. Du coup, je me suis registrée en ligne et aussi j'ai téléphoné à New York d'être sûre que j'allais recevoir le bulletin de vote. Pour New York, le bulletin est envoyé par la poste, par courrier, par e-mail, par fax ou sur un site internet. Chacun des 50 États a son propre système de vote par correspondance. Amy et son fils Lucas votent en Floride. Ils ont le choix entre l'envoi dans une enveloppe ou la possibilité de faxer les documents. J'ai voté pour la première fois par fax. D'habitude, je cochais mon bulletin et je le mettais dans deux enveloppes. Mais cette année, il y a tellement de problèmes avec la poste aux Etats-Unis que je n'ai pas osé faire ça. Pour Maya et Lucas, c'est la première participation à une élection présidentielle. Ils ont un regard particulier sur leur pays d'origine. Je trouve que le pays va vers la catastrophe et je n'en suis plus du tout fière. Je trouve que sa politique, ses actions et sa mentalité n'est plus du tout celle que je partage. Les gens ne sont pas censés être racistes, ne sont pas censés être tout ce qui se passe là en ce moment. La police qui fait des bavures. Du côté de Trécy et Amy, ce scrutin est essentiel, même s'il rappelle le souvenir de la dernière élection surprise en 2016. J'ai très nerveuse. Les gens me demandent alors qu'est-ce que vous pensez et je préfère ne pas le dire. Il y a quelques années, je dis non, je pense quand même à lui il va passer. Et puis là, je dis non, maintenant je ne dis plus rien, je croise les doigts comme tout le monde. Je pense que c'est une vote existentielle, c'est le futur, l'avenir de la démocratie américaine. Et là, cette fois-ci, je pense qu'on pourrait basculer dans l'autocratie et c'est absolument affolant. Pour voter de l'étranger, les citoyens américains doivent s'inscrire sur ce site internet. Plus de 6 millions de personnes sont concernées dans le monde. Pour conclure cet hebdo, nous vous proposons une idée de sortie pour ce week-end. Si vous aimez chiner ou trouver des bibelots insolites, la fameuse foire de Château a ouvert ses portes ce vendredi 25 septembre et ce, jusqu'au dimanche 4 octobre. Rappelons que la centième édition, initialement prévue au printemps dernier, a dû être annulée à cause de la crise sanitaire. La foire de Château est la plus grande foire de France. Elle est réunie pendant 10 jours, plus de 400 antiquaires et brocanteurs, toujours ravis d'être là. Il y a toujours une bonne ambiance et c'est une bonne foire, avec plein de stands et de marchandises différentes. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Cette année, la foire sera un peu particulière en raison de la situation sanitaire. Pas plus de 1000 personnes en même temps sur le site, gel hydroalcoolique sur tous les stands et surtout masque obligatoire. Ce n'est pas hyper pratique de travailler en termes de relations commerciales avec un masque. Effectivement, c'est plus compliqué pour créer le contact, le dialogue, etc. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on le fait. Malgré ces mesures, les organisateurs espèrent attirer 30 000 personnes. La foire de Château se distingue par la variété d'objets proposés à la vente. Antiquaires et brocanteurs se côtoient. C'est vraiment une foire de passionnés. Nous sommes antiquaires passionnés qui transmettons à d'autres passionnés, qui vont venir pendant ces 10 jours d'ouverture, qui vont se faire un plaisir de venir chiner, d'éambuler dans les allées. Et pour les prix, il y a de tout. Au niveau budget, c'est ce qui est fantastique à Château. C'est qu'on peut acheter un arrosoir à 5 euros, en zinc, et acheter des pièces à des milliers d'euros. Cette année, le prix Saint-Roch, le patron des Antiquaires, sera remis à Yves-le-Cocq. C'est déjà la fin de votre 7-8 l'hebdo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour sur l'actualité de la semaine. Avant ça, l'information revient lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalé. Vous pourrez revoir également cette émission et toutes les autres en replay sur notre site internet tv78.com ou sur notre application mobile tv78. Jusque là, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501